Bonjour à tous et bienvenue dans la grisaille bruxelloise pour un nouvel épisode de cette Aubry qui court. Cette semaine on va d'abord mettre le cap sur Calais où je me suis rendue pour dénoncer un arrêté scandaleux qui interdit la distribution de nourriture aux migrants et pour lequel ça m'a valu une bonne petite prune. Je vais vous raconter tout ça et vous raconter aussi comment la persécution des migrants s'organise ici depuis la capitale bruxelloise dans le nouveau pacte migratoire de l'Union Européenne. Et ensuite je vais vous annoncer le grand lancement d'une campagne qu'on a appelée Stop à l'impunité des multinationales qui fait écho à un combat qu'on va mener ici aussi en commission des affaires juridiques avec un message très clair. Ça suffit que les actionnaires se gavent, on vous raconte tout ça. Et enfin pour notre coin des lobbies, on a un petit favori, je dois dire quand même, le journal des bêtes raviées qui nous raconte à quel point les pesticides et en particulier les néonicotinoïdes sont bons pour la planète et pour la santé. Allons bon, allez c'est parti générique. La semaine dernière, vous l'avez peut-être vu, je me suis rendue à Calais avec certains de mes collègues pour mener une action à la suite de l'arrêté préfectoral qui a été pris, qui était à la demande de la maire de droite de Calais mais aussi signé par Gérald Darmanin, notre cher ministre de l'Intérieur. Lequel arrêté qui interdit la distribution de nourriture à toutes les associations dans certaines rues du centre-ville de Calais et qui restreint à une seule association le droit à distribuer de la nourriture dans un cadre extrêmement réglementé. Ça veut dire que concrètement, cet arrêté infâme établit juridiquement un délit de solidarité officiellement à Calais. Vous n'avez pas le droit librement de donner de la nourriture à des migrants ou à n'importe qui d'ailleurs qui peuvent avoir besoin de nourriture à Calais et qui sont dans le besoin. Donc du coup, on a voulu mener cette action un peu symbolique. On est allé à Calais, munis avec nous de paniers alimentaires et on a distribué à des migrants qu'on a croisés et qui étaient contents d'avoir un peu de pain, des pommes, un peu d'eau. Enfin, c'était assez basique ce qu'on distribuait. Comme vous pouvez l'imaginer, ni une ni deux, on a tout de suite été suivis par la police qui nous a fait un premier rappel à l'ordre et puis qui a fini par nous verbaliser. Et sur ce procès verbal, il y a marqué que notre délit, en quelque sorte, c'est d'avoir distribué des denrées alimentaires. C'est texto, moi et mes collègues, on a été verbalisés pour avoir distribué des denrées alimentaires. Voilà où est-ce qu'on est arrivé en France en 2020. À force de donner des gages à l'extrême droite, c'est interdit et vous pouvez être verbalisés et payer une amende parce que quoi ? Parce que vous donnez à manger à des gens qui juste en ont besoin pour survivre. Et c'était complètement lunaire la situation, on était devant la guerre. On avait, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais je dirais une quinzaine, une vingtaine de policiers autour de nous. Franchement, j'avais envie de leur dire et je leur ai dit d'ailleurs, vous n'avez vraiment pas mieux à faire ? Vous ne pensez pas que votre temps, il serait mieux utilisé à traquer la grande délinquance, à traquer des fraudeurs du fisc ? Est-ce qu'une police républicaine, ça ne devrait pas servir à ça ? Plutôt qu'à verbaliser des gens qui portent assistance. Aujourd'hui en France, on peut être verbalisé à Calais pour donner du pain à des gens qui ont faim. Voilà le résultat des politiques d'extrême droite qui ont été menées. Et le résultat de tout ça, ce n'est pas anodin. Il y a un objectif politique, je pense qu'il est double. D'abord, c'est d'intimider les associations qui viennent en aide aux migrants à Calais. Leur but, c'est de faire pression et de sanctionner les gestes d'humanité les plus élémentaires. Le deuxième objectif, qui est un objectif plus sous-jacent, plus de long terme, c'est d'invisibiliser la misère, de la dégager du centre-ville, de la rendre invisible, de nier le problème, comme le font certains maires d'ailleurs, avec des arrêtés par exemple anti-SDF qui se sont multipliés en France. C'est pour contrer cette logique qu'on s'est rendu à Calais avec Hanseo, avec Hugo, avec Mathilde, et pour aussi jouer notre rôle d'élu, de faire de la désobéissance. Oui, nous assumons de ne pas avoir respecté la loi parce que cette loi est inique. Et oui, aujourd'hui en France, on ne devrait pas être sanctionné pour juste donner un sandwich à des gens qui ont faim. Cette politique de harcèlement des migrants et de violation des droits humains, il n'y a malheureusement pas qu'à Calais, qu'elle est défendue et développée. Hasard du calendrier, c'est aussi ce qu'a défendu la Commission européenne dans son pacte migration qu'elle a rendu public la semaine dernière. Alors le pacte migration, c'était les annonces tant attendues de la Commission européenne sur sa nouvelle orientation en matière de politique migratoire au niveau européen. Hasard du calendrier, ça arrive aussi à peine quelques jours après l'incendie du camp de Moria en Grèce. Terrible incendie qui a mis de nouveau sur le devant de la scène les conditions terribles et déplorales dans lesquelles vivent des milliers et des milliers de migrants aux portes de l'Union européenne. Et la présidente de la Commission européenne nous avait annoncé un truc. que ça y est, c'est fini, la logique qui a été développée jusqu'à présent au niveau européen, on va enfin avoir un véritable mécanisme de solidarité, on va mettre un terme aux accords de Dublin. Bref, on y a presque cru, je dis presque, parce qu'on n'est quand même pas naïfs. Et surtout, en fait, sur ces deux éléments-là, le compte n'y est absolument pas. Et c'est pire encore, s'il faut résumer ce pacte, on passe en gros d'une Europe forteresse à une Europe bancaire parce qu'ils veulent faire d'une Europe encore plus militarisée dont l'objectif est encore plus de raccompagner à la frontière un nombre grandissant de migrants. Parce qu'en pratique, ce qu'ils proposent, c'est d'abord de traiter plus rapidement et directement à la frontière les demandeurs d'asile. Concrètement, ce par quoi ça va se traduire, c'est une multiplication des camps de migrants aux frontières des pays de l'Union européenne, en particulier aux frontières de l'Europe du Sud, comme on voit à Moria. Et donc, ça va faire tout l'inverse et multiplier les camps comme on a à Moria. Alors qu'on sait très bien qu'en pratique, un, beaucoup de migrants ne peuvent pas être expulsés. Et deux, une grande partie de ces migrants sont en pratique éligibles au droit d'asile. Encore faut-il examiner réellement leurs demandes. Et le seul objectif en face de ça, de la Commission, c'est juste de faire du chiffre et d'accélérer les procédures pour renvoyer plus rapidement les migrants. La deuxième chose sur laquelle ils nous avaient annoncé, c'était de mettre fin aux accords du Dublin, qui fait que les migrants doivent faire leur demande d'asile dans le premier pays européen dans lequel ils mettent les pieds. Souvent, c'est Italie, Grèce, Espagne. Et qui fait qu'il y a un engorgement aussi dans ces pays. Et là aussi, en réalité, ils ne revoient pas, ils ne remettent pas en cause ce principe de traitement de la demande d'asile dans le pays d'arrivée. Donc pour résumer, c'est non seulement continuer dans les mêmes erreurs qui ont été faites, mais accélérer encore plus le traitement inhumain des migrants qui est fait au niveau européen. Bref, on voudrait faire plaisir à l'extrême droite, que honnêtement, on ne s'y prendrait pas mieux. Et d'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est qu'Orban, derrière son apparence, en réalité, se frotte les mains parce qu'il est bien content de cette proposition de la Commission européenne qui, en réalité, sera à la fois inefficace et inhumaine et qui va pourrir encore un peu plus la vie des exilés et des migrants. Je lance cette semaine et pour les mois à venir une grande campagne intitulée Stop à l'impunité des multinationales. L'objectif, il est à la fois de dénoncer le mode de gouvernance des grandes entreprises qui fonctionnent un peu comme des machines à cash au service des actionnaires toujours plus avides de richesse, mais aussi l'impunité de ces grandes entreprises quand elles bafouent les droits humains, quand elles détruisent la planète et qui n'ont aucune responsabilité juridique. Et cette campagne fait écho à deux dossiers parlementaires que je vais porter ici au Parlement européen dans la Commission des affaires juridiques dans laquelle je siège. D'abord sur la gouvernance responsable des entreprises et sur le devoir de vigilance des entreprises. Deux dossiers parlementaires qu'on va donc porter pour faire écho à cette campagne et je vous explique tout ça avec un peu plus de détails. Le premier dossier sur lequel on va bosser, c'est celui de la gouvernance responsable des entreprises. Alors derrière ce nom un peu pompeux, l'ambition et l'objectif c'est de repenser notre modèle économique de nos grandes entreprises pour faire en sorte qu'elles ne soient pas seulement des pompes à cash pour distribuer des dividendes aux actionnaires, mais qu'elles soient au service des salariés, de l'intérêt général, bref qu'elles intègrent une vision long terme dans leur stratégie y compris des limites planétaires. Et ce qui est intéressant pour démarrer ce travail, c'est qu'il y a eu une étude commandée par la commission qui a été faite par EY. EY Hansen Yong, c'est un grand cabinet d'audit. Honnêtement, on ne peut vraiment pas les accuser de gauchisme. Et leurs conclusions de cette étude sont sans appel. En gros, à force d'engraisser les actionnaires, les entreprises vont droit dans le mur en emportant la planète avec eux. Et ils produisent des chiffres qui sont assez intéressants, notamment le fait que les dividendes versés aux actionnaires dans des entreprises, ils ont étudié 5000 entreprises. Donc ces dividendes ont été multipliés par 4 en l'espace de 20 ans. Et ça reprend des conclusions qui ont été faites aussi par Oxfam. Alors moi, quand j'étais à Oxfam, j'avais beaucoup travaillé sur ce sujet. On avait fait un premier rapport sur les entreprises du 440. Mes collègues ont continué le boulot. Et ils ont publié un rapport il y a quelques semaines. On avait déjà eu l'occasion de vous en parler. qui démontre que pour les entreprises du 440 en France, donc les 40 plus grosses entreprises qui sont cotées en bourse, les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 70% en l'espace de 10 ans. C'est simple, c'est trois fois plus vite que les salaires dans ces mêmes entreprises. On voit donc bien qu'il y a une course à la rentabilité de ces actionnaires, toujours plus vorace, et que le seul objectif de ces entreprises devient en quelque sorte ça. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas mettre un terme à l'entreprise privée, mais remettre un peu de raison dans le fonctionnement de ces entreprises. Et ce qu'on propose, c'est une refonte radicale du mode de gouvernance des grandes entreprises pour les mettre au service de la société, des travailleurs, et de l'intérêt général en quelque sorte, et non pas l'intérêt de quelques-uns. Et donc, nous, les propositions qu'on porte, et ce sur quoi on va travailler dans les prochaines semaines et prochains mois, c'est répondre à ces quelques questions. La première, c'est quoi l'objet d'une entreprise ? Est-ce que le seul objectif d'une entreprise, c'est de produire du bénéfice pour que ce soit reversé à des actionnaires, d'être une simple machine à cash, ou est-ce que l'entreprise a une responsabilité en matière économique et sociale et écologique pour contribuer à l'intérêt général ? La deuxième question, c'est qui capte la richesse produite ? Est-ce que la richesse produite par une entreprise doit être seulement captée par des actionnaires, par des PDG ? Parce que c'est aussi une autre question qui est posée dans le rapport d'Oxfam. Il démontre qu'en moyenne, les PDG des entreprises du cadre 40 gagnent 110 fois le salaire moyen de ces entreprises. Donc, deuxième question, qui capte la richesse ? Troisième question, qui décide ? Si les entreprises recherchent le profit à court terme, c'est parce que les actionnaires ont une place démesurée dans les modes de décision des entreprises. Et nous, nous sommes en faveur de l'entrée des travailleurs dans les conseils d'administration, mais aussi des ONG, par exemple des ONG climatiques, qui ont un intérêt à agir. Et la dernière question sous-jacente à tout ça, c'est comment l'État, quel est son rôle pour favoriser les entreprises durables et pénaliser les plus néfastes, à la fois en matière sociale et à la fois en matière environnementale ? C'est aussi pour ça qu'on s'est battus ces derniers mois, pour avoir des contreparties aux aides versées par l'État aux grandes entreprises, pour ne pas leur donner de chèques en blanc et intégrer toutes ces considérations. Alors là, la différence, c'est qu'on ne va pas travailler que sur du ponctuel, des contreparties aux aides d'État, mais redessiner le modèle des entreprises et de gouvernance pour le XXIe siècle à l'aune des défis à la fois sociaux et environnementaux auxquels on fait face. Le deuxième combat que l'on va mener dans le cadre de cette campagne contre l'impunité des multinationales, c'est pour créer un devoir de vigilance européen de ces entreprises. Alors derrière ce nom un peu pompeux, l'ambition et l'objectif, c'est de créer un cadre juridique qui rend responsable devant des tribunaux, donc en matière pénale, en matière administrative, des entreprises qui à la fois peuvent commettre des atteintes à l'environnement, type pollution à grande ampleur, et ou qui commettent des violations des droits de l'homme. Ça vaut pour ces entreprises, mais aussi pour les fournisseurs le long de leur chaîne d'approvisionnement. L'objectif, c'est de créer un cadre juridique commun au niveau européen. Il y a déjà une loi qui existe en France. Elle n'est pas parfaite, la loi sur le devoir de vigilance en France, mais elle a quand même pu permettre à des victimes de violations des droits de l'homme de traîner des entreprises multinationales devant les tribunaux. C'est le cas notamment de Total. Il y a un cas en ce moment qui est examiné par la justice pour des violations des droits de l'homme et des expropriations de terres d'Ougandais pour puiser du pétrole, pour forer des centaines de puits de pétrole, et qui est un des nombreux exemples pour lesquels on pourrait traîner ces entreprises multinationales. L'objectif, c'est de créer un système et un cadre équivalent au niveau européen pour qu'une multinationale qui ferme les yeux sur les pratiques de ses fournisseurs elle est à rendre des comptes devant la justice. On peut prendre plusieurs exemples sur lesquels ça pourrait s'appliquer. Par exemple, ça pourrait s'appliquer à des entreprises comme Apple, Nike ou Adidas qui sont soupçonnées de recourir à des services d'entreprise qui exploitent le travail forcé des Ouïghours. Et ces entreprises-là, Apple comme Adidas, auraient des comptes à rendre devant des tribunaux européens. Dans l'autre sens, on pourrait aussi contraindre les entreprises étrangères qui opèrent sur le sol européen, sur le sol français, à rendre des comptes quand elles viennent marcher sur les droits sociaux et environnementaux ici en Europe. On peut prendre un autre exemple assez emblématique qui est celui de Lubrizol, qui est une entreprise américaine mais qui a une usine en France, à Rouen. Vous vous souvenez tous de la catastrophe où on vient de fêter le terrible anniversaire d'un an. Et s'il y a eu cette explosion, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise supervision par la société américaine et c'est normal qu'elles rendent des comptes devant des tribunaux français et qu'elles payent pour les dommages environnementaux qui ont été causés. Et donc l'objectif, c'est de créer un cadre juridique pour que ces entreprises-là aient à payer quand elles causent des dommages à l'environnement ou des violations des droits de l'homme. Voilà en gros le cadre que l'on veut créer au niveau européen. Alors comme vous pouvez l'imaginer, forcément, on est en train de réveiller les lobbies, on est en train de réveiller la droite qui derrière nous parle de compétitivité des entreprises. Attendez, on va tuer le business. Non, là, l'objectif, c'est juste de protéger la vie des gens et l'environnement. Et donc, nous, on est déterminés à se battre sur ce dossier du devoir de vigilance comme sur la responsabilité durable des entreprises. Comptez sur nous pour se battre s'il faut ligne par ligne, amendement par amendement, virgule par virgule, paragraphe par paragraphe. On va mener ce combat pour qu'enfin, on mette un terme à la toute puissance des multinationales qui sont sans foi ni loi et qui se retrouvent un petit peu au-dessus des règles. Et enfin, il faut des règles européennes. Et ça, ce sera notre combat des prochains mois et de notre campagne Stop à l'impunité des multinationales. N'hésitez pas à la partager. Tiens, les tueurs d'abeilles ont l'air bien motivés en ce moment sur les néonicotinoïdes. Allez, c'est parti, générique. Cette semaine, dans notre coin des lobbies, on a ce journal qui s'appelle le Bêtreavier, qui est un journal qui nous donne des nouvelles de la betterave, ou qu'en fait, un journal qui est édité par les lobbies de la betterave. Bon, on le reçoit toutes les deux semaines dans une boîte aux lettres, donc on en aurait un paquet à vous montrer. Bon, soit dit en passant, nous, on n'a rien demandé. On s'est inscrit nulle part. On a remarqué que quand même, dernièrement, ils n'avaient pas vraiment la fibre écolo, que les pesticides, c'était globalement génial, et puis que surtout, l'agriculture biologique, paysanne, c'était pas vraiment l'état d'esprit, quoi. Mais j'avoue que celui de cette semaine, il nous a vraiment interpellé. On a tout un gros dossier sur les néonicotinoïdes. Vous vous souvenez peut-être, c'est juste au moment, tiens, tiens, que le gouvernement a décidé de céder face aux lobbies et de les réautoriser, ces pesticides, donc les néonicotinoïdes. Ils nous font un gros dossier sur le sujet. Alors d'abord, ils nous ont trouvé à interviewer un soi-disant, alors c'est le président du réseau biodiversité pour les abeilles, on n'a jamais entendu parler, qui dit quand même texto, « Réautoriser les néonicotinoïdes, c'est une sage décision ». Et puis ensuite, on a tout un dossier central, je vais le retrouver. Bon, en vrai, vous pourriez lire l'entièreté, c'est génial à souhait. Et donc, dans tout ce dossier, au moins dans le cahier central, en gros, ils nous disent que les études scientifiques se trompent, toutes, évidemment, que les ONG disent n'importe quoi, et qu'elles n'ont aucune crédibilité, et que les néonicotinoïdes, c'est génial pour la biodiversité, c'est génial pour la santé, bref, il faut y aller les gars, c'est formidable. Sauf que, bon, forcément, ils oublient de nous dire plusieurs choses. D'abord, que c'est des substances ultra toxiques qui tuent les pollinisateurs sauvages, et donc qui tuent les abeilles. Ensuite, que ça a un impact sur la biodiversité qui est catastrophique, puisque c'est toute la chaîne derrière qui est touchée. Et puis, ils parlent même pas, évidemment, des impacts et des dangers sur la santé humaine. Franchement, cette affaire des néonicotinoïdes est tout un symbole, parce que sous la pression des lobbies comme eux, les bêtes raviées, le gouvernement a reculé là où, en réalité, la France était pionnière, puisqu'elle était un des premiers États à avoir interdit les néonicotinoïdes. C'était d'ailleurs Barbara Pompili, qui est l'actuelle ministre de l'Écologie. Et maintenant, elle devient pionnière dans le recul, puisque c'est la première à réautoriser les néonicotinoïdes. Bon, tout ça n'est pas très sérieux, parce qu'en réalité, s'ils avaient fait un vrai journal, ils auraient expliqué que des alternatives existent, ils auraient expliqué l'ensemble des dangers, ils auraient expliqué aussi comment on peut accompagner les agriculteurs à faire la transition écologique et à sortir des pesticides. Et puis, pour couronner le tout et finir ce formidable coin des lobbies, je voulais terminer avec cette petite interview du rapporteur de La République En Marche sur ce projet de loi des néonicotinoïdes, qui dit « Texto, ce texte n'est pas facile à porter ». Tu m'étonnes, mon gars. C'est la fin de ce 40e épisode de Le Bré qui court. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire des petits pouces bleus, si vous avez bien aimé la vidéo, à la partager largement, nous faire des commentaires si vous avez des retours, à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, à la page YouTube, pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Moi, ce week-end, je suis encore dans la rue, cette fois-ci pour parler des croissances du secteur aérien, plus que jamais indispensable pour des raisons climatiques, mais aussi qu'on peut montrer qu'on est crédible, y compris d'un point de vue social, qu'on peut préserver l'emploi et accompagner le déclin de ces secteurs. Ça fait partie des sujets sur lesquels on va continuer à se battre dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode. On revient encore en session plénière la semaine prochaine. On va vous parler d'un tout un tas de choses. L'état de droit, le plan de relance, la représentation des femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Bref, une semaine bien chargée ici, à Bruxelles. Et en attendant, je vous laisse sur une chanson à laquelle on a pensé avec l'équipe, en réaction à un petit sondage, je ne sais pas si vous l'avez vu, un sondage de l'IFOP qui interroge les Français pour savoir si les lycées devraient interdire aux jeunes filles de porter tout un tas d'habits différents avec des images et des dessins bien évocateurs. Et moi, j'ai envie de leur dire à l'IFOP et à tous ceux qui posent ces questions, laissez-nous et nos corps tranquilles. Et du coup, cette chanson est plutôt appropriée. Chanson de Sheila qui s'appelle « Sale chienne ». J'aurais beau râper la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine. J'aurais beau tarte et des milliers d'emps si les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôter la tête. Pas dans l'attente de votre reconnaissance, le hip-hop hybride entame sa renaissance. La misogynie sans cesse omniprésente, sur les réseaux, pas de limite, c'est exaspérant.